L'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, l'AMUGA, a procédé ce mercredi 18 octobre 2023 à la mairie de Trècheville à la sensibilisation du groupe de travail de la mobilité GTM de la Zone 4. Cette rencontre permet à l'AMUGA de renforcer les capacités des membres du GTM à travers des échanges sur des thématiques liées au transport urbain à Abidjan. L'objectif est d'aboutir à la modernisation du secteur du transport dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Autre précision avec Pierre Tebe et Nicolas Angoua. Le groupe de travail de la mobilité a été mis en place dans les communes pour recenser les différentes doléances du secteur de transport à l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, l'AMUGA. L'autorité a tenu à les mettre ensemble aujourd'hui pour leur rappeler leurs missions qui sont entre autres de faire des propositions d'amélioration du système communal des transports, porter les problèmes de transports communaux à l'AMUGA ou encore servir d'interface entre l'autorité et les acteurs du transport. Un objectif de convergence que le DG de l'AMUGA a tenu à relever pour souligner le rôle important du GTM. Vous voyez que les BACA, les ROR, tous ces modes de transports-là, aujourd'hui, transportent particulièrement 75% de la population dans le Grand Abidjan. Donc on ne peut pas organiser le transport. Tous les projets qui sont en cours, on ne peut pas les faire sans que ces entités-là ne soient prises en compte. Donc c'est un peu ça le sens de cette cérémonie-là qui nous permet d'avoir une équipe, un groupe de travail, qui permet de régler l'ensemble des problèmes, de faire face à toutes les propositions possibles. À mi-parcours de son exécution, les échanges entre le GTM et l'AMUGA ont permis de créer une synergie qui a produit des résultats importants dans les communes. Au départ, nous étions un peu sceptiques, mais avec la persévérance des différentes délégations de l'AMUGA, nous nous sommes aperçus que l'objectif était noble. Je propose donc que l'équipe du travail du ministère de l'équipement et de l'entretien routier fasse en sorte que quand ils font les travaux, une chaussée soit libérée pour faciliter la mobilité, pour la fluidité du transport, qu'il en soit de même pour la cire au niveau de Port-Bruis-Centre. C'est un peu l'anarchie aussi, c'est un peu les problèmes qu'on connaît, les problèmes de sécurité routière, les gens qui conduisent un peu comment. Donc tout cela, on doit pouvoir les prendre en compte et progressivement les amener à travers d'un cadre formel. L'objectif, comme le président le dit, c'est d'arriver à terme, à la professionnaliser, parce que vous savez, ils doivent pouvoir renouveler leur parc automobile, que vous avez vieillissant, ils doivent pouvoir être formés. Cette rencontre s'est poursuivie avec des échanges entre les membres du GTM et la Mugane sur des thématiques importantes touchant le secteur du transport urbain à Abidjan, notamment les permis à point. La zone 4 concernée ici comprend les communes de Coumassie, Marcory, Trècheville et Port-Boué.